Donc chaque matin lorsqu'il est 10h sur les antennes d'Equinoz Télévisions, vous savez, dispose le Zénith sur votre émission, 100% d'informations jusqu'à ce soir. Nous allons essayer d'analyser, d'écrypter l'actualité à travers nos différentes publiques en commençant d'abord par l'histoire du jour qui nous sera contée ce matin par Dominique Cotteret au Yenguelec. Ensuite, nous aurons la colère de Charles Hamel après la revue des réseaux sociaux sans oublier interpellation. Donc restez, de scotter jusqu'à la fin de cette émission pour ne rien rater. Deux heures intenses d'informations. Nous allons commencer directement avec la première rubrique de cette émission. Il s'agit de l'histoire du jour qui nous sera racontée ce matin par Dominique Cotteret au Yenguelec. Bonjour. Bonjour Claudia Essia, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour le Zénith. Je suis déprimée depuis quelques semaines. J'ai peur de n'avoir jamais d'enfant. J'ai beaucoup de mal à imaginer le bonheur sans enfant. Pour planter le décor, je suis âgée de 36 ans. J'ai de l'endométriose, de la dénimiose, une glaire hostile. J'ai fait 5 fécondations in vitro avec des résultats négatifs. En plus, j'ai une insuffisance ovarienne parce que mes ovaires rependent mal aux stimulations. Mes résultats hormonaux ne sont pas terribles sans être catastrophiques. Et j'ai peur qu'à l'avenir, toutes les autres fécondations in vitro ne donnent rien de concluant. Et je ne sais pas si je peux avoir déjà recours aux mères porteuses au Cameroun. Mon problème, c'est que je voudrais me tourner vers l'adoption. Et je serais tellement heureuse de me lancer dans ce projet. J'en ai parlé à mes parents après ma récente rupture due à mon infertilité. Ceux-ci sont contre et me proposent que je prenne un enfant dans la famille ou un enfant au village et que je l'adopte. Sauf que moi, je ne veux pas d'un enfant de ma famille justement. Avec tous nos antécédents familiaux, je suis certaine que je vais finir par le regretter. Mes parents disent qu'ils ne veulent pas d'un étranger. Moi, je veux adopter mon enfant sans risque de chantage, des railleries ou de mépris des parents de ses enfants si je les prends dans ma famille. Comment trouver le juste milieu ? Comment expliquer à mes parents que c'est ce qui me rendra heureuse d'avoir mon propre enfant ? Que pensez-vous de l'adoption ? Merci Dominique Autré pour l'histoire de ce matin. Donc, nous avons une femme ce matin qui est désespérée, qui attente de l'endométriose et de l'insuffisance varienne entre autres, qui aimerait se tourner vers l'adoption, mais ses parents refusent catégoriquement. Comment comprendre la situation ? Elle a la solution. Qu'elle adopte plus que ses parents lui proposent des voies, elle ne veut pas, elle veut un conduissement. Le juste milieu, ça n'existe pas. Un demi-enfant ici, un demi-enfant là, ou demi-adoption ici, demi-adoption là, ça n'existe pas ma fille. Ça n'existe pas. C'est vrai, la situation que tu vis est difficile. D'abord, la douleur, parce que l'endométriose, c'est douloureux. Donc, en plus du fait que tu n'auras pas d'enfant avec tout ce que tu as décrit, tu sens de la douleur parce que c'est le sang. C'est le sang. Mais il faudrait donc, en prenant la décision que tu crois vouloir prendre là, résoudre un problème, j'allais dire, d'ordre karmique. Pourquoi ça ? Qu'est-ce qui fait ça ? Oui, parce qu'on vous a dit à l'hôpital, à l'endométriose, tel, 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 vous vous limitez à cela. Non. Qu'est-ce qui est derrière cette affaire ? Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est la science. C'est la science. Ça veut dire qu'on peut remonter tes, j'allais dire quoi, tes antériorités du côté paternel comme maternel. Et le problème aura une réponse. Parce que quand ça commence comme ça, tu ne seras pas la seule dans la famille. Première chose. Deuxième chose. Oui, c'était mal choisi de divorcer pour cela. Mais on peut supposer que parce que tu ne veux pas entrer dans la spirale de la polygamie. Justement, les femmes comme toi avaient plus de mbombo que tout le monde. Dès lors qu'on s'est rendu compte que c'était un problème, j'allais dire médical, que c'était pratiquement difficile, voire même impossible pour une femme pareille d'avoir un enfant. C'est la femme qui choisissait sa coépouse. Et là où tu étais mariée, ta coépouse, dans la situation, allait te donner des homonymes terribles. Et la famille allait donc s'arranger, pour parler de ce que tu appelles l'adoption, allait donc s'arranger à te donner deux enfants qui n'auraient rien à revendiquer du côté de leur géniteur. Je veux vous remprunter le mot de ta soeur. C'est-à-dire qu'on te les donne comme tes enfants, avec ce que cela comporte comme chaleur et tout, pour solder cela. Maintenant, tu vas adopter un enfant dans un orphelinat. D'accord, la loi vous le permet et tout. Mais quel lien de sang tu auras avec cet enfant ? Tu m'as dit, je vais éviter les railleries, je veux... Ce n'est pas toi, je veux dire, le fait pour toi de ne pas avoir des enfants, ce n'est pas un comportement malsain de ta part. Tu n'as pas fait des avortements qui t'ont amené à cette situation. Mais ces enfants qui sont dans des orphelinats n'ont pas de quoi avoir une chance. Est-ce qu'ils ne peuvent pas aussi rejoindre une famille ? La chance de leur épanouissement, c'est dans la famille de leur père et de leur mère. Ce n'est pas les orphelinats, on ne connaît pas les orphelinats. Quand une femme accouche, elle est morte d'accouchement, l'enfant est récupéré par la famille. Vos termes-là, l'enfant de la rue, donnez-moi une maternité où la rue accouche. L'enfant de la rue, l'enfant de deux-deux. Non, et bon, je n'entrerai pas dans d'autres méandres pour le fonctionnement des orphelinats. Non, tout enfant est un don de Dieu. C'est ça le concept négro-africain, le concept en tout. La femme peut mourir en accouchant. On peut violer une femme et l'accouche. On peut y aller, je prends des cas extrêmes. Et même à ce moment-là, on ne tue pas l'enfant. On essaie de voir, j'allais dire quoi, de remédier aux souffrances de la femme qui, à un moment, en regardant l'enfant issu d'un viol, issu de quoi que ce soit, peut, j'allais dire quoi, créer des situations compliquées. On résout ces problèmes-là. On les résout. Donc, pour son cas, elle aurait été plus facile d'écouter, il a dit son père, tu adoptes un enfant. Et justement, la maladie qu'elle a, c'est une maladie qui doit être connue, mission, qui doit être connue et remontée. Pour essayer de détecter très vite. C'est qu'à l'avenir, il peut y avoir des soeurs qui seront dans les situations pareilles demain. Et essayer de contenir et vraiment des justifications. D'accord. Charles Amel, cette dame de 36 ans, a parlé d'un impact qu'il peut avoir, le fait d'adopter, de prendre l'enfant de la famille. Nous aurons le mépris, le chantage de ces parents qui viennent tout le temps vérifier si l'enfant est bien traité à la maison, si l'enfant manque de quelque chose. En tout cas, ça ne manque jamais. Alors, ça pose un problème assez fondamental. Ça nous ramène, et ça devrait en principe nous ramener à nos origines. Pourquoi les jeunes, ou les personnes, les jeunes occidentalisés, hybrides occidentalisés, lorsqu'ils ont des problèmes, ils se tournent à l'hôpital et après basta? Après basta. Pourquoi on n'interroge pas le passé? Pourquoi est-ce qu'on n'interroge pas la famille? Pourquoi est-ce qu'on n'interroge pas l'intériorité et l'historicité même de sa propre famille? C'est qu'elle nous a donné une conclusion médicale. C'est ce qu'on a dit à l'hôpital. Et si son problème venait d'une affaire de d'autres, mal gérée. On a vu des personnes en pays, et quand, fang, boulot, lorsque le père mange la dote de sa fille seule, sans donner à ses frères, son ventre gonfle. Il va à l'hôpital, on va détecter des maladies. Mais lorsqu'il arrive, on dit, rentre à la famille, va régler ton problème, tu connais quel est ton problème. Lorsqu'il revient expliquer à ses frères, voilà, oui, on a donné la dote, oui, tel terrain familial, j'avais vendu et tout, et comme ça, on dit, ah, on fait le rituel qui s'impose, et on guérit. Il rentre, il ne repart plus à l'hôpital. Il y a certaines maladies, entre guillemets, maladies, qui ne nécessitent pas d'aller à l'hôpital. Est-ce qu'elle a interrogé son passé? Non. Est-ce qu'elle a interrogé sa famille? Non. Vous avez des familles où, sur une lignée, dans une lignée, par exemple, de la grand-mère maternelle, dans chaque famille, il y a un enfant qui n'accouche pas. Toutes se plaignent. Elles ont des problèmes, on va à l'hôpital, on les met sous une batterie de médicaments, il faut qu'elles consomment, quel est le problème? Vous avez des familles où, sur une lignée, parfois, partant de la lignée souche, il y a dans chaque maison, une fille qui ne part par mariage. Une fille qui ne part par mariage. Ce n'est pas le destin, ce n'est pas le destin. Ce n'est pas le destin. Une fille qui ne part par mariage. On arrive chez Claudia et ça, elle a une fille qui ne part par mariage. Chez Dominique, elle a une fille qui ne part par mariage. On a l'hôpital, je n'ai pas mis l'appareil. Je ne veux pas de lignée. Sur une lignée, différentes branches, il y a un enfant qui ne part par mariage. Un enfant qui ne réussit pas. Un enfant, on dit non. Ça, c'est vraiment, c'était établi. On va dans les églises, on va prier. Alors que le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Ça peut être un paquet qu'on devrait remettre à un éandroit qu'on n'a pas remis. L'éandroit dit, ah d'accord, comme vous êtes partis organiser sans moi, je vais voir. Donc il y a une façon de se rattraper? Oui, c'est pour ça qu'avant d'aller à l'hôpital, vous explorez d'abord toute la situation. Quand vous entrez dans une famille, vous venez épouser un garçon. Première chose, quand on parle de l'enquête de moralité, qu'est-ce qu'on commence? C'est d'abord par ça. Est-ce que leur famille, leur prospère? Il y a les qui dans leur famille? Est-ce que leur famille, là, ils sont féconds, ils font beaucoup d'enfants? Est-ce que dans leur famille, il y a des problèmes d'infertilité? Ah, il y a un qui a un enfant, l'autre qui en a deux, l'autre qui en a trois. On étudie tout cela pour donner le hockey, pour le mariage. Oui, on étudie tous ces paramètres. Donc vous voyez, elle nous a bien développé ce qu'elle a. Et regardez là où on va plus loin. Le père lui dit, je ne veux pas d'étrangers dans ma famille. Alors, on sait, et le père sait pertinemment qu'il y a un rituel pour prendre un enfant adopté, le faire enfant. Il dit, je ne veux pas d'étrangers. Ça suppose que dans le passé de cette famille, il y a un étranger qu'on a accueilli qui est arrivé avec une malédiction. Il y a des antécédents. Il y a des antécédents. Au lieu d'aller interroger, oui, il y a des familles pour rien au monde. Vous vous arrêtez, mais vous dites que vous voulez faire pipi, on ne vous donne les toilettes. On ne vous souffre les voici. Parce qu'il y a des antécédents. Mais oui, quand vous arrivez suivant, une personne va vous dire vraiment, ma case de passage, c'est collée au portail. Non, dès que tu arrives, toi, à l'étranger, tu veux dormir, tu envoies au portail. Parce qu'il sait que s'il y a n'importe quoi à la nuit, c'est toi qui vas crier, lui derrière, il va se protéger. Il y a des règles sur lesquelles nous on vivait en Afrique. Sainte-la-mère, je ne te coupe pas. Il y a même des situations où la femme a triché avec quelqu'un qui n'est pas du sang. L'enfant est mort. L'enfant est mort. La femme a risqué. Ça fait entrer des séries de morts dans la famille. Donc cette fille doit interroger des hommes. Mais là où le père dit, je ne veux pas d'étranger dans ma famille. Elle doit aller poser un ensemble de questions. Et le dernier, et je finis par là, c'est le sens de la famille. Aujourd'hui, nous avons tué le sens de la famille. On comprend qu'il y a des occupations. Franchement, il y a vraiment des occupations. Les gens sont obligés de faire les deux bouts, trois bouts. Mais où est passé le sens de la famille aujourd'hui ? Vous vous imaginez, suivez ce qu'elle dit. Je sais que je vais le regretter. Si je prends un frère, je prends un neveu, je vais regretter. Toi-même, à l'heure dix ans, tu oublies que tu es un boulet pour ta propre famille. Chacun d'entre nous, nous sommes un boulet pour notre propre famille. Oui. Chaque famille a son fou. Chaque famille a sa folle. Chaque famille a sa prostituée. Chaque famille a son soulard. Chaque famille, on compte, toutes les familles, c'est une composition de la société. Oui. Votre peinture, là, vraiment. Oui. Oui. Vous-même qui dites que je n'ai pas. Chaque famille a son intellectuel. Chaque famille a son intellectuel. Il y a une personne derrière qui, toute la famille, fait force et fait foi. C'est-à-dire que si quelque chose lui arrive, chacun va préférer que ça arrive, parce que c'est lui, la pierre angulaire, c'est lui qui porte chaque famille. Donc, elle ne se pose pas la question de savoir. Moi-même, je suis quoi dans cette famille ? Mais elle dit, je ne veux pas. Ça veut dire que depuis le début, elle s'est retrouvée à vivre de manière exclusive et non inclusive. Je le dirais aujourd'hui, comme je l'ai dit souvent à certaines personnes, justement, c'est de là que vient ton infertilité. Ah bon ? Oui. L'isolement. C'est de là que vient son infertilité. Elle n'accueille pas, oui. Elle n'accueille pas. Elle ne reçoit pas. Elle ne prouve pas. Non, je dis, non, j'ai suivi, non, non, j'ai suivi, j'ai suivi, j'ai suivi, suivez. On dit à la jeune fille qui grandit, on apprend à partager. Oui. Parce que dès qu'elle aura 14, 15 ans, elle va commencer à préparer. La première chose, ce sera sa vie. On apprend à sa vie. On apprend à être avec les bébés. C'est pour ça que lorsque la grande soeur n'est pas en mariage, on l'envoie toute petite pour qu'elle commence à porter le bébé. Qu'elle stimule les hormones, le sens en elle de la maternité. Mais elle, elle nous dit, je ne vais pas suivre les bases, je n'ai pas donné mon point de vue, je ne vais pas suivre les bases traditionnelles. Cette fille, le jour qu'elle va accepter les siens, accepter les enfants, elle va commencer à stimuler, stimuler en elle-même, hormis tout ce que j'ai dit de la tradition, c'est elle-même le principal responsable, qu'elle commence à accueillir les enfants chez elle, qu'elle commence à accueillir la famille. Vous savez, chaque famille repose sur un principe sociologique, socio-philosophique. Vous allez voir une famille, on va vous dire ici chez nous, on ne mange jamais seul à midi. Ça veut dire à midi, papa rentre toujours avec des gens, il est vite où des voisins. Une famille, on va dire, le champ qu'on a récolté, une partie, comme j'ai fait là, c'est pour mes frères, c'est pour mes soeurs. Chaque famille, quelle est l'idéologie ? Je la renvoie toujours. C'est ça l'imaginaire collectif de la famille. La famille a son imaginaire collectif. La famille d'enfomène, est-ce que vous êtes du même avis que Charlamène qui dit que le moment où cette dame va accueillir les membres de sa famille ? Non, pas les membres de sa famille, accueillir les enfants. Les enfants. De la famille, voilà. Je ne suis pas entièrement d'accord parce que l'histoire révèle également qu'elle est sur le point de vouloir adopter un enfant. On ne peut pas dire qu'elle est loin des enfants. Mais elle a évoqué les raisons pour lesquelles elle n'aimerait pas prendre un membre de sa famille. Et vous l'avez même signalé tout à l'heure. Peut-être que ça fera l'objet des... Elle n'a pas du cri, du chantage. Parce qu'à la moindre occasion qu'elle va demander à cet enfant de faire x ou y quelque chose, on va mettre ça dans le compte. Non, c'est une femme infertile. Ça veut dire qu'elle ne connaît pas la douleur. Même si la dame se retrouve aujourd'hui en train de porter main à cet enfant, ça va toujours tomber contre elle en lui disant que non, cette femme ne connaît pas la douleur de l'enfantement. Elle ne connaît pas ce que c'est. L'enfant fait une petite bêtise. Elle est toujours en train de vouloir frapper l'enfant. Donc, je crois que c'est dans cette logique que la fille a décidé que non, je préfère ne pas prendre les membres de ma famille. Je vais à l'orphelinat. Je prends un enfant. Sauf que ce n'est pas en train d'arranger la mère. Pourquoi la mère estime que peut-être en prenant un membre de la famille, ça pourrait ou d'une manière ou d'une autre. Resoudre le problème au sein de cette famille. Parce qu'elle précise dans l'histoire que la famille est divisée, la famille est dispersée. Mais non, en prenant un membre de la famille, d'une manière ou d'une autre, ça pourrait peut-être arranger les problèmes. Maintenant, la séparation avec son mari, pour moi, ne pas voir les enfants dans le couple ne devait pas faire l'objet d'une séparation, à mon avis. Parce que lorsqu'il est deuxième véritablement, je crois qu'il y a plusieurs manières de résoudre ce problème. On pourrait donner la permission au mari, si le problème vient de la femme, on donne la permission au mari d'aller faire les enfants. Et les enfants de votre mari sont vos enfants. On ne peut pas se mentir. Si votre mari revient avec deux ou trois enfants, sachant que vous n'avez pas la possibilité de lui donner des enfants, je crois que ce serait la meilleure résolution. Plutôt d'aller à l'orphelinat pour désobéir sa mère ou aller prendre un membre de la famille qui apprend, on va vous traiter d'une femme méchante. Et il faut aussi dire que lorsqu'on veut l'enfant, lorsqu'on cherche l'enfant, on doit se rapprocher des enfants. Ne soyez pas... Elle n'a plus avec son mari. Oui, je crois que j'ai évoqué cela. Elle n'a plus avec son mari. Lorsqu'une femme veut connaître la maternité, elle veut que le Seigneur lui accorde cette grâce. Elle doit être près des enfants autant que faire possible. C'est important. Ne dites pas que vous... C'est la raison pour laquelle elle veut faire l'adoption. Oui, si elle a les moyens, ok, si elle a les moyens, elle peut faire plaisir à sa mère en prenant un membre de la famille. Et elle va à l'orphelinat également. Elle prend un autre enfant. Là, elle aura satisfait son envie à elle et l'envie de sa mère. Maintenant, si elle n'a pas les moyens, je crois qu'elle ferait mieux de ne pas désobéir à sa mère et prendre un membre de la famille. Comme je disais précédemment, si vous voulez l'enfant dans votre foyer, parce que je crois que l'histoire de cette femme n'est pas propre à elle. Et je crois qu'il y a en moyen plusieurs femmes qui traversent ce genre de situation. Je profite l'occasion pour leur souhaiter beaucoup de courage. C'est une situation assez difficile. Quand vous êtes marié, vous n'avez pas d'enfant et que votre mari n'est pas assez indulgent, vraiment, c'est... Parce qu'à côté, vous avez la pression de la belle famille. Pour celles qui sont mariées, vous avez la pression de la belle famille qui estime que vous avez passé votre jeunesse à retirer des enfants. Vous n'avez pas été vraiment la femme qu'il faut pour leur fils. C'est difficile d'affronter tout cela. Donc, je souhaite beaucoup de courage à ces femmes. Mais je dirais que pour la dame ce matin, il faut vraiment ne prenez pas les choses au premier dégré. Ne dites pas toujours que les enfants que vous allez prendre à votre famille, ces enfants vont venir vous mettre dans une situation inconfortable. Non, du tout. Je crois que ça pourrait même raffoncer les liens dans la famille, vraiment. Et puis, lorsqu'on prend un enfant dans la famille, dites que vous êtes le parent de cet enfant. Vous lui donnez l'éducation que vous aurez pu donner au fruit de vos entrailles. Voilà. Donc, ne dites pas toujours que non, parce que je vais dire à cet enfant de ne pas rentrer à 18 heures. On va me dire que je suis une femme méchante, je ne suis pas assez attentionnée. Non, l'enfant est sur votre responsabilité. Vous lui donnez l'éducation qu'il faut, vous, en tant que parent, quitte à ce que les gens aient des jugements. Votre propre enfant peut être délinquant, non ? Bien sûr, ça peut arriver. Ça peut arriver que votre enfant soit délinquant. Et là, on ne dira pas que vous êtes une mauvaise femme. Pourtant, si vous faites ça à l'enfant d'autrui, on dira que non, c'est une femme qui est méchante. Je n'enverrai jamais mes enfants chez elle, parce que mes enfants ne sont pas à l'abri. Non. Pour terminer, Claudia, la femme doit se rapprocher de sa famille. D'accord. Dominique Vaudré, qu'est-ce que vous donnez comme conseil à cette âme qui vous a contactée ce moment-là ? Qu'elle adopte son enfant. Si elle veut adopter un enfant, qu'elle adopte son enfant. Parce qu'au final, on aura beau dire ce qu'on a envie de dire, la personne qui souffre en réalité de cette histoire, c'est elle. Non, ce n'est pas elle. Ce que... Ce n'est pas elle. Ce que... Ce n'est pas elle. Ce n'est pas la mère. Ce n'est pas la mère. Ce n'est pas sa famille. Ce n'est pas elle. Bon, bon, Bengane, je vous en prie. Si j'ai la jambe cassée, ce n'est pas ma mère qui aura plus mal que moi. Moi, j'ai mal. Ma mère souffre de me voir souffrir. Parce que ma mère a eu ses enfants, dont moi. Mais moi, je n'ai pas d'enfants. Donc moi, je souffre plus que ma mère. Le problème de la mère, du moins des parents, en disant, il faudrait que tu prennes un enfant de la famille et tout, c'est simplement le regard des autres. Parce que les parents auront le reproche des autres enfants qui diront, ma, tu sais bien que ma petite soeur, notre soeur Pamela, elle a... Elle ne travaille pas. Elle a quatre enfants avec quatre pères différents. Et les pères ne s'en occupent pas. Pourquoi tu as permis que Dominique aille adopter un enfant alors qu'elle pouvait prendre l'enfant chez Pamela? C'est simplement parce que les parents voudraient qu'il y ait une paix apparente entre les enfants et tout. La dame, dans nos familles, vraiment, si on veut parler sans hypocrisie, dans nos familles, on se connaît. Même simplement envoyer votre enfant en vacances chez votre soeur, votre enfant va aller puiser l'eau. Vous allez dire, donc mon enfant est venu ici puiser l'eau. Donc c'est mon fils qui portait le loup de Bastille comme ça. Il faut vraiment considérer cela. Il faut, on s'assure, on commence de le faire choper. Je vous en prie, c'est vrai que ça chauffe, mais est-ce qu'il faut vraiment prendre la parole? Le propre enfant que vous rencontrez au quartier, vous lui donnez 25 francs qu'il part, vous puisez l'eau. Il puise l'eau, il revient, vous le dépannais combien, 50 ou 100 francs? Qui est au-dessus de la valeur du soeur d'eau qu'il allait payer? Non, vraiment, nous sommes là pour renforcer le sens. Dites la vérité aux gens. C'est ça la vérité. Vous êtes en train de vous leurrer. Vous êtes en train de vous mûrer. Vous êtes vidéoclétienne. En dehors de ce plateau de télévision, on partage nos vies avec les membres de nos familles. Je connais une dame qui a pris le petit enfant de sa grande soeur. Et le jour où elle s'est plaint de l'enfant qu'elle avait recueilli chez elle pour payer l'école, instruire l'enfant et tout, on lui a dit, personne ne t'a demandé de venir prendre l'enfant ici. L'enfant était bien chez elle. Simplement pourquoi? Parce que la dame n'a eu qu'un seul enfant, un garçon. Et elle avait besoin d'une fille. C'est tout. On lui a dit, personne ne t'a rien demandé. La réalité de nos familles est celle que décrit cette femme. Vous prenez l'enfant de quelqu'un parce que vous n'avez pas accouché. Vous n'avez pas accouché vous-même. On va vous rappeler à chaque fois que si ce n'était pas l'enfant de ta soeur, tu aurais eu un enfant. Si ce n'était pas, si ce n'était pas, si ce n'était pas, maman, le bonheur là, c'est le vôtre. Parce que vous allez mourir, vous serez seul. Donc si vous voulez adopter votre enfant, même si demain, c'est votre même famille qui sera la première à dire à cet enfant, tu ne fais pas partie de cette famille. Tu es un enfant qu'on a ramassé. Tu es un enfant qu'on a adopté. Même les enfants qui sont dans les orphelins ont le droit à une seconde vie. a une seconde chance. Donc si on peut prendre son frère, on peut également prendre un enfant qui est dans un orphelinat, qui a besoin d'une famille d'encadrement et tout. Parce qu'on sait qu'à l'orphelinat, tout n'est pas au maximum pour leur bien-être. Et il faudrait simplement que les parents de cette fille, s'ils sont véritablement soucieux de son bonheur, lui permettent la compagne dans cette lancée. Parce qu'ici, on nous a dit, même si un enfant vient d'où, 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 à où, on peut, à travers des rituels et tout ça, légitimer cet enfant pour qu'il entre dans la famille. Et bien qu'on le fasse. Qu'on permette à cette dame d'adopter d'abord son enfant et de voir dans quelle mesure elle prendra l'enfant d'un de ses frères. Parce qu'à aucun moment, elle n'a mentionné qu'elle n'était pas proche, qu'elle n'aidait pas sa famille. Mais elle préfère le faire à une certaine dose. Parce que dans leur famille, ils ont des antécédents qu'elle s'en maîtrise. D'accord. Merci, merci à vous pour vos réactions, ce qui concerne l'histoire de ce matin. Vous aussi, chers téléspectateurs, vous pouvez nous envoyer vos réactions à travers le numéro de téléphone qui s'affiche au bas du petit écran. Qu'est-ce que cette dame doit faire? Est-ce qu'elle doit faire recours à l'adoption? Ou est-ce qu'elle doit prendre un enfant de sa famille? Et bien, nous attendons vos réactions. Pour le moment, nous allons prendre cette transition. Et on revient pour la colère de Chalamet. Je m'interroge ce jour sur la question de la manipulation du livre foncier et un acte usagé dans ce pays. Comment comprendre ce qui arrive dans ce pays? Depuis bientôt 20 ans, le Cameroun ploie sous une crise tapie dans l'ombre, une crise latente, celle du foncier. Comment comprendre toutes ces soupçons de corruption et de malversation financière dans ces administrations chargées de délivrer des titres fonciers? Comment comprendre tous ces trafics divers dans la procédure de délivrer des titres fonciers? Tant qu'à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Berthoua, à Ébolova, à Maroua, à Garoua, à N'aoundére et à Jampas. Comment comprendre l'existence de titres fonciers réguliers ou parallèles dans ces deux plus grandes métropoles principalement? Douala et Yaoundé. Comment comprendre la non-inscription dans les livres fonciers par les conservateurs des décisions prises en haut lieu? Comment comprendre la non-actualisation des documents fonciers par les conservateurs? Exemple. Le ministre des Domaines annule un titre. Le conservateur n'en tient pas cas, laissant le fauteur de troubles continuer à jouir d'un bien qui ne lui appartient pas. Là, on voit celui qui a eu gain de cause refaire les mêmes tours. Douala et Yaoundé, Douala et Yaoundé, aller rencontrer le ministre. Pourtant, la décision est là. Il faudrait tout simplement que tout soit pris en compte au niveau de la conservation. Comment comprendre que certains livres fonciers présentent des feuillettes déchirées ou vierges? Comment comprendre que certains responsables du MINCAF, ministère des Domaines et des Affaires foncières, soient accusés d'estocquer de l'argent usagé en échange de services publics en principe gratuits? Faites un tour dans le ministère du Domaine et des Affaires foncières, vous allez vous rendre compte des cris. Vous allez entendre tout genre de cris, tout genre de bavardage, tout genre de crispation et de frustration que portent les usagers. Faites un tour à l'entour des préfectures. Sous préfectures, vous allez entendre ce que vivent véritablement les Camerounais. Comment comprendre la mise au supplé d'un système d'extorsion des fonds à tous les usagers dans la conservation foncière? Pour la constitution d'un dossier technique de moncellement d'un terrain nécessaire à l'obtention du titre foncier, la commission d'enquête descendue sur le terrain va constater que le dépôt de la demande timbrée s'accompagne d'un versement ou du versement d'une somme indure de 5 000 francs destinée, dit-on, aux alentours, au principal concoulement de la conservation. En cas d'approbation de ces derniers, les mêmes montants exigés pour l'achat du lait des archivistes, ils doivent prendre le lait pour aller faire leur travail, le travail pour lequel ils sont payés. C'est à la suite qu'un géomètre va communiquer à l'usager les conditions financières exigées pour la constitution du dossier technique de moncellement. Ainsi, le formulaire de l'état de cession est vendu à l'usager à 2 000 francs CFA. Ce dernier doit verser en plus 10 000 francs CFA entre les mains d'un agent du service départemental du cadastre. 15 000 francs CFA doivent être encore déboursés en raison de 5 000 francs pour le bureau du cadastre, le bureau du contrôle et le bureau de mise à jour. Entre temps et les rabatteurs dehors, c'est leur travail, c'est rabatteur en vous disant, « Monsieur, j'ai la solution à votre problème. Monsieur, je connais les couloirs. Monsieur, donnez-moi les fonds et je gère votre affaire. » Voilà les sommes qui sont remises. On vous demande de vous asseoir, de prendre une biaire. Une biaire. Prenez une biaire en attendant. Dans les 1 ou 2 ans, on vient vous livrer, on vient vous livrer votre produit. On vient vous livrer ce pour quoi vous attendez. Vous restez assis, ils font toute la transaction dans les bureaux. À hauteur de combien en termes de commission ? Personne ne sera. À cela s'ajoutent des frais liés au levée topographique, à la confection des plans. Et naturellement, les frais réglementés payables à la recette des domaines constituent des droits de l'État de section majorée de 15 %. Pour retirer son dossier technique, des services du cadastre, des frais de dédouanement, on parle de dédouanement de ce côté. Les 5 000 francs sont exigeants à l'usager avant la position décachée. Par ailleurs, la délivrance du certificat de propriété elle-même offre le prétexte à la spoliation des usagers. Au lieu d'acheter la quittance à 5 000 francs CFA, comme le veut la réglementation, on exige 15 000 francs CFA à tout le monde. D'ailleurs, certains plus malins, plus fuités de certaines entreprises immobilières, récupèrent cet argent déjà au départ. Elles récupèrent toutes ces sommes. On vous demande d'attendre parce que le circuit est connu. Comment expliquer qu'un même numéro de quittance soit porté sur plus de 10 titres de propriété ? Allez savoir, telle est la question qu'on s'est posée en nous disant « soyons un peu sérieux ». Comment comprendre que dans certains cas, le conservateur foncier se retrouve à délivrer des certificats de propriété des usagers sur des terrains dont le titre foncier faisait l'objet d'une hypothèque ? Comment comprendre que sur certains volumes du livre foncier, des feuillets vierges ou partiellement remplis soient non signés alors que le titre foncier a déjà été délivré ? En 2007, par exemple, à Douala, on a trouvé les traces de cinq dossiers d'immatriculation au profit d'un même groupe d'usagers sous une dénomination assez particulière. Pour de voir ce terrain dont les superficies s'étendent, de 19 à 87 hectares, c'était dans la zone de Bonaberry, on avait porté sur chacun de ces dossiers un numéro identique de quittance. Le montant des frais versés à l'État variait pourtant d'un dossier à un autre. On se situait dans les 1 à 13 millions de francs CFA. L'affaire a été mis, le poteau rose a été découvert le 10 octobre 2007. Les ministres se sont montés sur leurs grands chevaux pour décrier ce phénomène. Eh bien, même en 2023, c'est encore plus grave. Les livres fonciers sont manipulés, des espaces vierges non signés alors que les titres fonciers ont été délivrés. Comment, au mieux, quel Cameroun, comme quelqu'un avait dit, voulons-nous laisser à nos enfants ? Merci, Charles Hamel, pour l'atelier de la question du matin. Bon bord, quand on écoute ce que Charles Hamel vient de décrire, ça donne foi au dos. On a l'impression qu'on est dans un pays de faussaires. Ce n'est pas une impression, c'est vrai. Quand Jean-Michel Cancan disait ces choses, il disait, la moyenne a dépassé le total. Les gens croyaient rien. C'est comme un pays où la moyenne a dépassé le total dans le faux. Je viens vous le dire. Le chef de l'État lui a été victime deux fois. Un porno chassé au terrain, là où il y a la mosquée de Tchinga, il l'a abandonné. Il a trouvé un terrain un peu plus haut dans le palais de congrès. On lui a voulu dresser un faux titre foncier. C'est plus tard qu'on viendrait régulariser. Lui-même, il en a été victime. Si lui, alors on lui fait ça. Et nous, nous autres, ce n'en vaut rien. La mafia foncière a atteint un niveau tel que les gens n'ont plus honte. D'abord, dans les images qu'on montre, vous avez vu copie. Pourquoi on vous donne copie ? Le titre foncier lui-même est où ? Qui a le titre foncier ? Puisque c'est la copie que vous avez. Vous voyez ? L'État. Ah, l'État, l'État. L'État. L'État, ce n'est pas cette terre. Puisque l'État lui-même fait des titres fonciers. Il y a les propriétés privées de l'État. Vous voyez, c'est là où commence la mafia. Et c'est pour ça qu'on parle de l'anthropologie du droit en Afrique. C'est-à-dire que le droit en Afrique, tel que conçu là, ne participe pas, ne nous amène pas à l'équité, à la résolution des problèmes. Ça nous amène à tel à tort, tel à raison. Et quand on est donc dans ce schéma-là, importé ailleurs, l'argent va tordre le faire comme c'est le cas aujourd'hui. Ou même le même État qui, en principe, doit réguler, se met aussi, j'allais dire quoi, en porte-à-faux à ses engagements. Il doit préserver, c'est-à-dire, il doit préserver la propriété privée. Il doit, il doit. Mais si le même État vient donc discuter ses propriétés privées avec vous, ça va donner quoi ? Deux quarts, c'est en dehors de celui de Biya, du président Poulbiya, en Fadena, dans la préparation de la Coupe des Nations en 1992, n'ont jamais été, j'allais dire, indemnisés jusqu'à aujourd'hui. La communauté Bézi, c'était pour le stade de la réunification, n'a jamais été. On nous a parlé dernièrement du stade de Token à Bafoussam. Vous voyez cela ? Donc, ça devient compliqué et je termine par là. Elle est décédée aujourd'hui, je pense que nos ancêtres l'ont bien accueillie là où elle est. Madame Kouma Besike, elle avait dit qu'il y avait au moins 12 faux titres fonciers. 12 000. 12 000 faux titres fonciers pour le département de Voury. Venant du ministre en charge de cette affaire-là, elle savait ce qu'elle disait. Et la loi dit qu'en cas de malversation, l'État peut annuler. Mais au moins en annulant qu'on rétrocède aux ayants droit. La mafia a vraiment, sur ce cas-là, je vous dis, le président lui-même en a été victime. Mais s'il en a été victime et qu'il ne veut pas corger, ça veut dire que ça l'a dépassé. D'accord. Charles Hamel, quand on parle de 12 000 faux titres fonciers au Cameroun, et est-ce que les services judiciaires de notre pays sont au courant de ce qui se passe ? Parce que dans un pays sérieux, toutes ces personnes seraient derrière les barreaux. Si c'est celui qui doit frapper le mâteau, qui est lui-même dans les affaires compliquées, qui va tenir le mâteau ? Qui va tenir le mâteau si lui-même se retrouve dans des affaires compliquées ? Comment vous puissiez expliquer que quelqu'un achète son terrain ? Il arrive, on lui dit, voici tes bornes. Il déborde les bornes. Il déborde les bornes sur près de 500 mètres carrés. En borne alors pourquoi ? Il construit. On ressort, vous portez plainte, vous suivez toutes les procédures, vous avez gain de cause. On vous demande de venir appliquer, après tout, ça repose un problème. Question. Vous avez quelqu'un qui est venu dans le processus d'immarticulation, avec qui vous avez discuté, voilà, il me faut le thème, il me faut ci, il me faut ça. Vous discutez avec la personne, vous tombez d'accord. Au moment où la personne arrive, la personne veut déborder, vous portez plainte. Il est le premier à aller faire annuler votre titre foncier. Il est le premier à aller monter tous les coups, tous les coups, tout ce qu'il y a comme des coups de bas étage. Arrivant en haut, l'administration vous donne raison, le tribunal vous donne raison, vous redescendez, vous à le conservateur, votre conservateur. Chaque région, le conservateur a le conservateur, mais le conservateur, c'est du... Vous allez venir rencontrer le conservateur et vous dire, oui, j'ai pris compte. Mais il faudrait qu'il modifie, il refuse de modifier. Dans le livre foncier, lui qui est le tenant, il refuse. Vous avez des conservateurs, je prends le cas du littoral, la zone de Bonabéry, vous avez des conservateurs qu'on a affectés, Bonabéry, Yaoundé, certains qui sont en fonction depuis plus de 15-20 ans. Ce n'est pas normal, les textes ne prévoient pas qu'un conservateur reste plus de 15-20 ans dans un endroit. Il y aura conflit d'intérêts à un moment donné. Il va se retrouver à entrer dans les margouilles. Or, vous avez des conservateurs qui, du moment qu'il a commencé, il est parti à la retraite là. Il est resté dans cet endroit en faisant des bisbilles, des ententes. Lorsque l'annuation arrive, il dit, monsieur, je ne le connais pas, il faut que le courrier me vienne de Yaoundé. Enfin, il vient des descentes. Ce sont tous les premiers à manipuler. Comment voulez-vous comprendre un livre foncier ? Quand vous regardez le livre foncier, vous vous rendez compte, à l'intérieur, le titre est déjà délivré, mais ce n'est pas signé. Les feuillets sont non signés. Des feuillets vierges, des pages déchirées, comme s'il y avait un vendeur de beignets, un vendeur de beignets ou des vendeurs d'haricots ou pain-haricots dans ces différentes conservations. Comment vous vous rendez compte que, ne serait-ce que pour avoir le dossier technique, le simple dossier technique, la batterie d'argent, je n'ai pas envie de dire le type de combo, la batterie d'argent que vous allez dépenser, à gauche 5 000, 15 000, 6 000, l'archiviste, il faut envoyer la billette, d'ailleurs, il est même midi, nous, on va reprendre le travail à 17 heures, il faut ci. Vous vous rendez compte, Yaoundé, ça avait posé un problème. Ça avait posé un sérieux problème à Yaoundé. Il fallait reprendre, refaire tout à zéro. On a été obligé de lancer un audit. Il faut qu'on lance un audit à Douala. Il faut qu'on lance un audit à Bafoussam. On lance un audit dans presque tous les centres de conservation. Vous allez vous rendre compte de comment ces conservateurs s'enrichissent, s'enbourgeoisent, comme quelqu'un disait aujourd'hui, ont de l'argent, c'est derrière ce type de décision. Vous avez un problème, on a nul le titre foncier. On a nul le titre foncier. Vous arrivez, le conservateur dit, oui, j'ai compris. Non, il faut s'apprendre du temps pour pouvoir faire entrer dans la machine. Entre taille, dire à l'autre que va vite, va vite, va vite, va vite. Conçue vite. Vas-y, continue. On réhabilite le titre foncier. C'est marqué là-bas. Lui, il a vite enregistré que c'est annulé. Vous vous rendez compte qu'il y a tellement de mafias dans cette affaire où le livre foncier, même, on n'a plus confiance. Les gens n'ont plus confiance à cette affaire du livre foncier. On a parlé de la numérisation, bonbon, on a parlé de la numérisation depuis 2015. On devait déjà numériser, permettre à tous d'avoir accès depuis chez vous, d'avoir accès, pas de manipuler, pas d'avoir, comme on disait, bonbon, pas d'avoir les fichiers sous, mais d'avoir accès pour vous permettre d'acheter librement, tranquillement, de consulter quel terrain a le titre foncier, quel terrain n'est là-bas. Mais hélas, aujourd'hui, allez voir comment ces conservateurs roulent carrosse, allez voir comment ces chefs dans ces villages, il y a tout un tas de problèmes, allez voir comment les individus qui ont acquis, normalement, les titres fonciers achetés, normalement, le terrain, se retrouvent à bagarrer. Tout ça parce qu'un individu a décidé de faire du livre foncier, l'affaire de sa grand-mère, l'affaire de son grand-père, l'héritage qu'on lui a donné. Qu'on pense enlever ces conservateurs. Vous avez des conservateurs qu'on a nommés. Ils ont refusé de bouger. Nommés. Ça veut dire, on dit, monsieur, on estime que vous n'êtes plus bien avouer. Ah, à l'avouer, c'est, il dit que vous mentez sur le caterpillar. Le même jour, il prend la route, il va. Il y a un autre, il dit que, dis donc, c'est nous-mêmes qui allons venir faire encore la passation. Tu n'en restes là-bas. L'autre, il commence à se plaire, on dit que, dis donc, va attendre. Tu n'es pas obligé de... Voilà comment les gars sur le caterpillar fait 5, 10, 15 ans. Boss, tu crois que l'argent que je te donnais, ça sortait d'où ? C'est dans les bisbis qu'on faisait. Tu envoies maintenant quelqu'un là, il va venir découvrir notre truc. Donne-nous encore le temps de mettre les choses au propre. Vous vous rendez compte que c'est l'ant ou lucifer lui-même règne ? Alors, Dominique Cotteret, est-ce que ces personnes qui font ces manipulations en conscience, les conséquences que peuvent avoir cette situation sur la crise sociale ? Ils en ont pleinement conscience, sauf qu'ils s'en foutent. Ils n'ont pas de terrain qu'on pourrait venir vendiquer. Ça ne concerne pas leur famille. Donc, ils ne sont pas atteints au premier chef. Par conséquent, lorsqu'ils ont leur intérêt, lorsqu'ils ont leur bénéfice qui a déjà été positionné, peu importe la tournure que prendraient les événements, ils n'en ont rien à assurer. Lorsqu'on parle de ce livre foncier, c'est une sorte d'acte de naissance qui établit clairement que tel espace revient à telle superficie avec un certain nombre de choses. Sauf que, malheureusement, aujourd'hui, la plupart des problèmes dont on est même témoin dans notre entourage reposent exclusivement là-dessus. Aujourd'hui, vous venez d'acquérir un terrain, vous avez engagé des procédures et le lendemain vous dit, en fait, le titre que vous avez ne vous revient pas parce qu'il y a quelqu'un qui est propriétaire de cet espace depuis très très longtemps. Sauf qu'au moment où vous procédiez à l'établissement de votre défense, il y a à vous, on ne vous a jamais mentionné cela. Donc, il y a un nouveau propriétaire qui sort de nulle part comme ça, comme par hasard, et vous perdez tout votre investissement. Aujourd'hui, si on ne veut pas avoir des gens qui commencent à se taper dessus quasiment, parce qu'on va certainement arriver à un moment où personne ne voudra plus partir, j'ai fini de faire mon investissement, vous n'avez pas été là au début, j'ai tout donné à cet espace et vous revenez vous présenter comme cela en disant, en fait, l'espace, il vous revient, moi je n'existe nulle part. Ce sera des bagarres, c'est des phénomènes qu'on ne pourra pas contrôler après. Donc maintenant, ce sont les autorités... Les autorités, oui, malheureusement, donc aujourd'hui, si on veut éviter cette potentielle guerre, il est impératif que les autorités prennent leurs responsabilités en main et que les personnes, vous avez vos gombos et tout ça, on ne peut pas vous les enlever, mais ne cognez pas les têtes des gens entre eux, ce sera un problème, ce sera difficile à gérer après. Vous voulez avoir le lait, on a parlé du lait, du lait à boire, prenez le lait sur la personne qui est propriétaire du terrain, ne prenez pas le lait sur une autre personne et vous enlevez ce que quelqu'un a déjà pour le donner à quelqu'un d'autre, ce sera nocif après. D'accord. Parmi la Fomenen Camerounais, Lamda, qui a un titre foncier, qui du jour au lendemain se retrouve dépossédée de son titre foncier, est-ce qu'il y a un moyen de recours? Oui, je crois qu'il y a un moyen de recours, mais nous savons tous, c'est dans la mentalité camerounaise, être accompli, c'est un moyen d'avoir ses enfants, être mari avant une terre et qu'au bout de 20 années, bien 30 années comme ça, et que quelqu'un se juge de nulle part et vous rassure, vous perçoive, même que vous estimez que ça vous appartient et que ça ne vous appartient pas. Non, je crois qu'à ce moment, on peut faire recours à la justice camerounaise qui, ma foi, aujourd'hui, on dirait qu'elle n'est plus autant efficace que ça. Je peux prendre un exemple où la justice camerounaise a peut-être failli, si on s'en tient au propos de certains témoignages. Je crois qu'en 2008, exactement, le ministre du domaine des affaires foncières a suspendu quelques délégués départementaux, c'était lors d'une opération coup de poing, suite à de nombreuses revendications comme ça des populations, il a fait une opération coup de poing. Une enquête policière avait été ouverte, comme toutes les autres enquêtes, mais pas de suite favorable, malheureusement pour moi. On va nous faire savoir que l'agent du foncier est censé financer les collectivités locales, alors les communes, mais sur le terrain, il en est absolument. Et à côté de ce, on dit que le titre foncier est inattaquable. Il me semble inattaquable, mais est-ce que c'est le cas ? Les populations se plaignent, on ne sait plus véritablement. Mais il faut dire que le réseau est connu. Il ne faut pas qu'on se mentte à un moment donné. Le réseau est connu et si le réseau persiste, ça veut dire que c'est bien entretenu. Par contre, c'est-à-dire que le réseau est bien entretenu et ces gens ne sont pas censonnés et c'est le pauvre camionnet tout simplement qui va se retrouver dans ces situations confrontées. Parce qu'on le dit souvent qu'il y a même ces personnes, du moins. Ceux qui nous gouvernent sont parfois dupés par les titres fonciers. Il y a plus fort que le camionnet, l'âme d'Agui, ne connaît ni le devant ni le derrière. Comment est-ce qu'il va procéder ? Donc je crois qu'eux, ils peuvent vraiment nous sortir de cette situation. Encore que les observateurs fonciers, vraiment, interviennent véritablement pendant le processus d'obtention de ces titres. On se demande bien à quoi est-ce qu'ils servent. Les observateurs, les conservateurs, les conservateurs, c'est lui qui détient le livre. Tout à fait. C'est lui qui est le dieu du livre foncé dans la zone où vous êtes. Lorsqu'il y a une décision qui est pris, vous en vous, venez avec la chemise, le dossier, tout ce qui a été fait, il prend, il doit porter inscription à l'immédiat en disant que voilà, d'après tel, ça, il est annulé afin que nul n'en ignore. Mais c'est encore lui qui se retrouve. Mais vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui a dit que ton terrain, je prends ton terrain. Oui, oui, je prends ton terrain, tu ne vas rien me faire. Il vous le dit, vous êtes en train de consommer, je te dis que je prends ton terrain. Vendredi avant 16h, je prends ton terrain. Ils ont des rouages à Yaoundé, ils ont des couloirs à Yaoundé, auprès des bureaux de ministre, je vous le dis, ils ont des couloirs. Le gars, il actionne deux ou trois réseaux. Il dit que gars, je suis là, j'ai des problèmes. J'ai trouvé un espace là où je peux lancer mon bichette, tu connais ton enveloppe à livre. On dit d'accord, on va fouiller, on vous sort une histoire dans cette affaire. La décision tombe, on annule votre titre. Le gars, comme il vous a dit, l'a dit avec le gars Lyon, il commence à racler, vous courez la conservation, le conservateur a dit que monsieur, j'ai tellement de choses, je ne veux pas abandonner, regardez tous les gens qui sont assis là, je ne peux pas les abandonner. Si vous pouvez aller à Yaoundé, comme ça vous le laissez, ça va aller plus vite à Yaoundé, vous le laissez, le gars, il le conçut, matin, midi, soir, il conçut. Vous allez à Yaoundé, vous avez les titres fonciers, on vous dit que monsieur, tel document et tout, a réparti, voile au niveau de la conservation, mais vous n'avez pas besoin de venir à Yaoundé, on est dans la décentralisation, vous le laissez, le conservateur, il dit monsieur, je ne vous reçois pas. Si vous voulez, allez me porter plainte à l'étude, je ne vous reçois pas. Je ne vous reçois pas. Mais voilà des gens qui sont là pour servir le peuple, qui sont devenus des rois manito, qui sont devenus des rois bozo, qui font ce qu'ils veulent au déprimant, même le chef de village ne peut pas avoir accès, même le chef de village ne peut pas avoir accès. Il va rencontrer le conservateur en disant vraiment, mais t'es là, je ne me dise plus, s'il te plaît ressors-moi, regardez que je ne peux rien ressortir, pourtant il a l'obligation de le faire, mais le drame sur le terrain, vous prenez, c'est comme un peu les souches, l'acte de naissance, vous arrivez, vous cherchez votre acte de naissance, ça commence à la page 110, sur la souche, où ça commence à 203, et on est là-bas dans les MEB, vous ne trouvez pas. Vous ne trouvez pas. Vous ne trouvez pas. L'énécia comme ça, ça ne trouve pas. Oui, oui, l'énécia. Non, non, vous arrivez, on est à 200. J'ai mis pour la connaissance, vous arrivez à la mairie. On est à 300, on dit que vraiment, monsieur, on a envie de réfléchir, même le déménagement passé de tel immeuble à tel immeuble. Nous, on est arrivé ici, les inondations. Vraiment, je ne peux pas vous tromper, on va aller seulement voir comment vous allez le faire, on va aller au tribunal. Voilà comment beaucoup de personnes se le trouvent à porter. Il y a une idée pour la conservation. Comment un conservateur peut mettre 15 ans dans un endroit, 20 ans dans un endroit. Comment un conservateur, on peut le maintenir là. Mais c'est grave, c'est flagrant. Année autour des conservateurs. Quand je me baladais, je suis à la Bonnabelle et j'ai fait le tout, mais qu'elle a dit que mon frère, vous, c'est moi que vous venez voir, il y a les ministres qui ont fait 20 ans là-bas. Vous ne parlez pas de... C'est moi qui suis assis ici. Je dis, c'est un conservateur qui m'a dit que mon frère, il faut te déroger. Il y a les ministres qui ont fait 20 ans, 18 ans. Tu ne parles pas de... C'est moi qui viens t'asseoir, c'est moi mon frère, c'est mon gagne-père. Il vous parle comme c'est une voiture de 65 millions d'euros. Vous comprenez que ça... C'est ce que ça raconte. Oui. Pour certains, la prochaine crise la plus grave qui arrivera au Camcon va découler des problèmes de titres fonciers. Est-ce que... Qu'est-ce que pensez-vous de cette analyse ? Elle est juste. C'est cela, ça va causer beaucoup de règlements de comptes. Beaucoup. Et là, alors beaucoup. Le règlement de comptes, le sang va beaucoup couler. La crise foncière, elle est... Non. Très, très, très terrible. Je... Quand je vous dis que le chef de l'État lui-même, il a regardé son dossier comme ça. Il n'a pas su quoi faire. Que moi, Bia, on me permet de me donner faux titres fonciers. Yaïe ! C'est comme ça qu'il s'est exclamé. Il a pris ça là-bas. Il est dépassé par là-bas. Il est dépassé par là-bas. Il est dépassé. Il est dépassé. Donc, on a pris un terrain de quelqu'un. Il est dans le ministère de l'État de sport à l'époque. On met la colbia. Il me dit que... Yes ! Yes ! Je dis que... C'est... 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 C'est terrible. C'est ce que c'est la mère me dit. Oui. Je dis que... Comme si... Nous, on va prendre dans nos présents. On va voir celui qui a parlé. Nous, elle a dit que je ne prends pas. Oui. Vous voyez, c'est triste. Mais c'est lui, en réalité, qui nous amène dans cette situation-là. Puisque ça lui est arrivé, cela lui est arrivé. Pourquoi n'a-t-il pas intégré commun ? Si ça m'arrive à moi, président de la République. Comme le faux citoyen. Il avait dit que le citoyen lambda est mort. Il appelle donc le ministre en charge de cette affaire en disant... Faites-moi du truc. Ou alors on organise même les états généraux du foncier. D'accord. Merci. Bon bord comme Benga. Nous allons prendre une transition musicale et on revient pour la deuxième partie. Ni spécialiste du...